... Mesdames et messieurs de la presse, nous voici à la publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle et à l'élection législative nationale. ... Nous allons rendre public les décisions prises par la plénière de la série à cette aide. Je vais donner la parole aux rapporteurs et aux rapporteurs d'adjoints qui nous liront respectivement les différentes décisions. Mais avant cela, je voudrais premièrement remercier la plénière de la série pour l'essence de l'élection d'application avec lequel nous avons dominé cette délibération cinq jours durant. Je voudrais ainsi remercier et féliciter les agents techniques et les experts et membres du cabinet de la série pour les rapporteurs techniques et les résultats que nous avons donnés. En résumé, pour l'élection législative nationale, ... ... ... ... ... ... ... ... ... sur une candidature reçue, 15.505. De ces 15.515 reçues, ces candidatures ont été déclarées non conformes au niveau du traitement de candidature. 102 candidats ont été déclarés après délibération de la plénière pour raison des troublons d'un même parti au sein de plusieurs circonscriptions. Un même candidat qui se présente dans un ou deux circonscriptions. On n'a plus d'une circonscription. Trois candidats rejetés pour raison de condamnation judiciaire. Et trois autres candidats rejetés pour cas de dissimulation des qualités. Il était fonctionnaire, par exemple, mais il a dissimulé qui l'était. Et donc, dans les dossiers, il n'a pas présenté le document qui est la mise à disponibilité. Ainsi, son JG recevra 15.202 candidats et irécevrable 283 candidats. quant à l'élection présidentielle, nombre de circonscriptions, une seule, la République démocratique du commun. Nombre de candidats reçus, 25, dont une femme et 24 hommes. sont déclarés recevrable 19. Et sont déclarés irécevrable 6. Motif d'irécevabilité. Défaut des nationalités d'origine. Deuxième motif, paiement des qualités du signataire, des formulaires et fiches requis au niveau des bureaux de récessions et traitements avec la nature. Et enfin, cinqième outil, condamnation par une poule. Nous voici donc à cette étape cruciale dans le processus électorale. En ce qui concerne l'élection présidentielle, dès la publication de cette liste provisoire, il est demandé à ceux qui veulent voter une contestation de le faire en dehors de 48 heures au niveau de la cour constitutionnelle conformément à la loi. En se disant que nous avançons lentement mais sûrement vers les élections dont la ténue n'a pas changé, dont la date n'a pas changé. 23 décembre 2018, nous irons voter pour notre nouveau président de la République, pour nos députés nationaux et pour nos députés provinciaux. Je vous remercie. 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 Après la production de son enseignement son monsieur le président de la CIE, le interdacteur, monsieur Jean-Briand Calama, va faire la lecture du procès de la PAD. Nous allons commencer par la lecture des deux décisions par le rapporteur portant en publication des candidatures des CIE-20 et celle des CIE-20. C'est le rapporteur, c'est le rapporteur. CIE-20 CIE-20 Décision numéro 29 bar CENI, bar BUR, bar 18, 24, déclarant recevables les candidatures des indépendants des partis et des groupements politiques à l'élection des députés nationaux. les bureaux, vu tel qu'est modifié à ces jours la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement les articles 102 et 211, vu la loi organique numéro 13, bar 012, du 19 avril 2013, modifiant et complétant la loi numéro 10, barre 013, du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, spécialement des articles 24, alinéa 1, terre et 29. Vu la loi numéro 06, barre 006, du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ces jours, spécialement les articles 9, 10, 15, à 22, 116 et 120 à 124. Vu la loi numéro 18, barre 005, du 8 mai 2018, portant répartition des sièges par circonception électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales, spécialement l'annexe 1. Vu la résolution de l'Assemblée nationale, numéro 004, du 7 juin 2013, portant en fin de la désignation des membres de la Commission électorale nationale, vu la résolution de l'Assemblée nationale, numéro 003, barre K, barre P, barre A, N, barre A, M, barre 2015, du 16 novembre 2015, portant en télignement des membres du bureau en qualité des questions de la Commission électorale nationale indépendante. électorale nationale, vu la résolution de l'Assemblée nationale, numéro 002, barre K, barre P, barre A, N, barre A, N, barre 2017, du 15 juin 2017, portant en télignement des membres du bureau, respectivement en qualité des questionnaires et des questionnaires adjoints de la Commission électorale nationale indépendante. vue l'ordonnance numéro 13, barre 058, du 12 juin 2013, portant en vestiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante. vue l'ordonnance numéro 15, barre 083, barre P, du 16 novembre 2015, portant en vestiture des trois membres de la Commission électorale nationale indépendante. vue l'ordonnance numéro 17, barre 023, du 24 juin 2017, portant en vestiture de la Commission point const, point 267, barre T, est-ce qu'elle du 6 décembre 2013, vue la décision numéro 003, puis, barre C, barre U, barre 18, du 19 février 2018, portant en mesure d'application de la loi du 006, barre 006, du 9 mars 2006, portant en organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales, bien locales, telles que modifiées et complétées à ces lignes, et j'envoie des articles de 24 à 26, à Transmaché. vue la décision numéro 007, barre C, avril 2018, sortant en éducation des statistiques des électeurs par entité électorale, sur la décision numéro 018, barre C, barre U, barre 18, du 23 juin 2018, portant en location de l'électorat et ouverture des bureaux de réception et de traitement des candidatures pour l'inscription des candidats aux élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. Considérant le procès verbaux de réception par le bureau de réception des droits et de candidatures à l'élection du député national, considérant les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité des candidats ainsi que des critères de récidabilité et de non-récidabilité des dossiers de candidature tels qu'exigés par la loi électorale et ses mesures d'application. Considérant que les candidatures des indépendants des partis et des mouvements politiques mieux identifiés à l'article le 1er ci-après ont été présentées dans les respects des dispositions de la loi numéro 06 base 006 du 9 mars 2006 portant à l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales, prévues, sont déclarées recevables sur la liste provisoire des candidats à l'élection des députés nationaux les candidatures des indépendants des partis et des mouvements politiques mieux identifiés dans les annexes de la présente décision. Article 2. Les membres du bureau ayant en charge l'inscription des candidats et le déroulement des scrutins ainsi que les secrétaires exécutifs nationaux sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Tijassar le 24 août 2018 Corneille Nanga Décision numéro 030 Barre Céli Barre U Barre 18 du 24 août 2018 déclarant irrécevable les candidatures des indépendants des partis et des groupements politiques à l'élection des députés nationaux vu les bureaux ici je vous donne l'économie de tous les préambules on rappelle la constitution la loi organique la loi portant organisation des élections la loi portant répartition des sièges les différentes résolutions d'entérimement et de désignation des membres les ordonnances d'investiture les règlements intérieurs de la Céline les différentes décisions ayant trait à la publication du calendrier et à la convocation de l'électorat les dossiers des candidatures les procès des mots et les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité après tous ces préambules considérant les procès des mots dressés par le bureau de réception et traitement des candidatures à l'élection des députés nationaux considérant les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité des candidats ainsi que l'éligibilité des récivabilités et des non-récivabilités des dossiers des candidatures tels qu'exigés par la loi électorale et ses mesures d'application considérant que certains candidats ou certains dossiers des candidatures n'ont pas respecté cette disposition au regard des motivations spécifiques à chacun d'entre eux reprise dans les tableaux des dossiers non conformes constatés lors du traitement au niveau des bureaux des récepteurs de la candidature ainsi que le tableau des dossiers des candidatures irrécevables arrêtés lors de la délibération de l'Assemblée plénière après débat et délibération de l'Assemblée plénière décide article prédit sont déclarés irrécevables sur la liste provisoire des candidats à l'élection des députés nationaux les candidatures désindépendantes des partis et les groupements judiciaires mieux identifiés dans les annexes de la présence décide article 2 les membres du bureau ayant en charge l'inscription des candidats et les déroulements des scrutins ainsi que le secrétaire exécutif national sont chargés chacun à ce qui les concerne de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa séance fait à Kinshasa le 24 août 2018 pour nez Nanga de Obelou le président merci le rapporteur le rapporteur de la Céline va procéder à la lecture du procédé à Paris qui sera suivi dans le communiqué de la presse merci nous avons commencé par la lecture de la décision portant candidature des présidents ou portant communication des candidats président à la présidentielle Décision numéro 027. Décision numéro 027. La Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement les articles 72 et 250. Vu la loi organique numéro 13.012 du 19 avril 2013, modifié et complétant la loi numéro 10.013 du 28 juillet 2010, portant l'organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, spécialement les articles 24 à l'Union 1er, 24 et 29. Vu la loi numéro 06.016 du 9 mars 2006, portant l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ces jours. Spécialement les articles 9 et 10, 15 à 26 et 100 à 100 et 9. Vu la loi numéro 18.015 du 8 mai 2018, portant la partition des sièges par la circonscription électorale pour les élections électorale pour les élections municipales et locales. Vu les différentes résolutions de l'Assemblée nationale, portant un délinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, puis l'ordonnance numéro 13.015 du 12 juin 2013, portant un vestitule des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Vu l'ordonnance numéro 15.018 du 16 novembre 2015, portant un vestitule des trois membres de la Commission électorale indépendante, de la Commission électorale nationale indépendante. Vu l'ordonnance numéro 17.023 du 24 juin 2017, portant un vestitule des deux membres de la Commission électorale nationale indépendante. Vu les règlements intérieurs de la Commission électorale nationale indépendante, tel que déclarée conforme à la Constitution par la Cour suprême de justice, faisant office de la Cour constitutionnelle à son arrêt, et point 11.267, barre DSL, d'ici décembre 2013. Vu la décision numéro 065, barre 7, barre 8, barre 17, 15 novembre 2017, portant publication du calendrier des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Vu la décision numéro 007, barre CENI, barre 8, barre 18, d'ici avril 2018, portant publication des statistiques des électeurs, par candidataires et territoriales, puis la décision numéro 018, barre CENI, barre 8, barre 18, du 23 juin 2018, portant convocation de l'électorat et ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures, ou l'inscription des candidats aux élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. Vu le dossier des candidats à l'élection du président de la République, reçu dans le bureau de réception et traitement des candidatures, considérant les procès verbaux dressés par le bureau de réception et traitement des candidatures à l'élection du président de la République, considérant les conditions d'éligibilité et d'inéligibilité des candidats, ainsi que les critères de recevabilité et non recevabilité des dossiers des candidatures, telles qu'exigées par la loi électorale et ses mesures d'application. considérant que les candidatures de personnes réidentifiées à l'élection ont été présentées par le respect des dispositions de la loi numéro 06, barre 006, du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives nationales, commerciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ces jours. Après débat et délitérations à l'Assemblée 1er, décide. Article 1er sont déclarés recevables aussi la liste provisoire des candidats à l'élection du président de la République, les personnes bien identifiées en annexe de la manière suivante. Numéro 1 Kipouni Masoudi 7 Indépendant 2 Kazadi Nukona Goume Goume Pierre Honoré Parti FPG Parti FPG Mboi Ilunda Wasedu womosenda Teodoro Indépendant 4 Mbam Maruta Josef Indépendant 5 Chagani cite Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Numéro 1 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 1, 10 et 13 non-listes, alinéa 2, 23 et 29 de la loi Rosalie, pour l'état d'organisation et fonctionnement de la Commission électorale du départ, étaient présents les membres de l'Assemblée Première dont les noms sont les fruits à la page 2 du présent conseil gouvernement. A cet effet, l'Assemblée Première a examiné l'ensemble des dossiers de candidatrices déposées dans les deux bureaux de réception et de traitement des candidatrices à l'élection présidentielle, conformément aux dispositions des articles 9 et 10, 15 à 26 et 100 à 109 de la loi numéro 06-006 du 9 mars 2006, portant à l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ces jours. A la suite de cet examen de conformité, le constat suivant a été fait. 25 dossiers de candidatrices ont été réceptionnés pour l'élection des candidats de la République. 19 dossiers de candidatrices ont été déclarés recevables au regard des conditions d'illusibilité et d'illusibilité des candidats, ainsi que des critères de recevabilité et d'illusibilité des dossiers de candidatrices ont été déclarés recevables au regard des conditions d'illusibilité et d'illusibilité des candidats, ainsi que des critères de recevabilité et d'illusibilité des dossiers de candidatrices ont été déclarés par la disposition de la loi électorale. En considération de ceux qui précèdent, l'ensemble 1er a pris les deux décisions suivantes. La décision numéro 027, par CENI, par 8, du 24 août 2018, déclarera les candidatrices à l'élection de la République, ainsi que la décision numéro 028, que nous venons pour on a pris les deux décisions à l'élection de l'élection de nous. En froid des corps, le présent sur ce débat est établi dessiné par l'électionnée